Matthieu chapitre 23 Nous lisons ensemble Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, sur l'anis, le cumin Mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi C'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste Guides aveugles que vous êtes Vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron Et vous avalez le chameau tout entier Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes Mais vous les remplissez du produit de vos vols Et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent Pharisien aveugle Commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette Alors l'extérieur lui-même sera pur Malheur à vous spécialistes de la loi Pharisien hypocrite Vous êtes comme des tombeaux crépits de blanc Qui sont beaux au dehors Mais à l'intérieur Il n'y a qu'aussement De cadavres Et de pourriture Vous de même A l'extérieur Vous avez l'apparence De juste Aux yeux des hommes Mais à l'intérieur Il n'y a qu'hypocrisie Et désobéissance à Dieu Amen C'est la parole de Dieu Bonjour amis Certains se sont demandé Mais qu'est-ce qu'il a contre nous ? Il ne nous a même pas dit bonjour Et puis bam En fait, est-ce que vous n'avez pas remarqué Qu'on prend une énergie considérable A montrer quelque chose aux autres A ressembler à ce que nous ne sommes pas en réalité L'historien Paul Venn a dit cette phrase Qui est magnifique Que je me fais mienne aussi Le monde entier est un théâtre Et tous Hommes et femmes Nous ne sommes que des acteurs Et notre vie durant Nous jouons plusieurs rôles Avec toi aujourd'hui Est-ce que tu ne peux pas être De mon côté en disant Le monde dans lequel on est C'est un monde d'images C'est un monde de réseaux Où on doit montrer Son meilleur profil Bon, je ne te parle pas du mien Je te parle du tien On veut montrer toujours son meilleur profil Le bon côté, n'est-ce pas ? Et quelque part L'image Que je renvoie aux autres L'image que j'entretiens C'est ça qui devient Mon vrai moi Alors qu'à l'intérieur Je suis quelqu'un d'autre J'ai autre chose dedans C'est comme un peu Quand vous allez à McDonald's KFC Big Mac Salade Enfin, il faut que je prenne Les végétariens aussi Salade, etc. Vous regardez La photo De ceux que tu vas commander Franchement La photo Elle est toujours Magnifique Pour ceux qui sont du burger Vous avez Le fromage Qui coule Sur le pain Je parle encore de la photo Tu es toujours là ? Oui, je parle de la photo Mais lorsqu'on t'emmène Ton plateau Ça n'a plus rien à voir Avec L'image Qu'on t'avait montré Comment est-ce que Je peux enlever Mon masque ? Comment est-ce que Je peux être En harmonie Avec qui je suis Au-dedans de moi Et ce que je veux Faire voir aux autres ? Comment je peux être En harmonie Avec ce que Dieu Dit de moi Ce que Dieu fait Dans ma vie ? Comment je peux être Moi-même Être enfin la personne Que Dieu voudrait Que je sois ? Toi qui es avec moi En ligne Dis-toi que Cette question Est importante Pour chacun d'entre nous Quel est ton masque ? L'illusion des apparences Quel est mon masque ? Alors Quand on regarde Les conflits Intérieurs et extérieurs Dans lesquels on est L'apparence Que l'on voudrait donner Et notre véritable Identité On peut comprendre Cette phrase Que quelqu'un a dit Tu apprendras À tes dépens Que dans la vie Tu rencontreras Des millions De masques Mais très peu De visages Tu joues À être Qui ? À quoi tu joues ? Quel est ton personnage D'emprunt ? Je te propose Qu'on puisse faire Comme Comme lorsque tu vas Au garage Que tu confies Ta voiture À un mécanicien On utilise Une valise De diagnostic Vous êtes toujours là ? On se branche ? Jésus Dans le passage Que j'ai lu tout à l'heure Il dénonce Par rapport aux religieux Qui sont là Il dénonce aux pharisiens Leur hypocrisie Il leur dit Mais vous êtes obsédés Par l'apparence Extérieure Et vous négligez Ce qui est plus important La foi Et ce qui est plus important Dans la foi C'est la justice La bonté La fidélité Alors dans ce diagnostic On peut se poser Quelques questions Parce que Certains d'entre nous Vous allez dire Mais moi j'ai pas de masque Ou d'autres vont dire Mais moi j'ai un masque Ça me gêne Un peu plus maintenant Mais je voudrais savoir Comment l'enlever Et ceux qui enlevaient Le masque se disent Mais moi j'ai tomé Mon masque Je suis ok avec toi Patrick Mais comment je m'entretiens Au dedans Pour que je ne sois pas obligé Un moment donné De le reprendre ce masque Diagnostic Est-ce que Tu nettoies L'extérieur de ta vie Mais que tu laisses L'intérieur se remplir De mauvaises motivations De jalousie par exemple D'orgueil par exemple Seigneur aide-moi A purifier mon coeur Aide-nous à purifier Nos coeurs Et nos actions Pour que nos actions Et ce qu'il y a Dans nos coeurs Soient authentiques Quelques pistes En public Et ce que tu es En privé Il y a un piège Qui consiste à Chercher A avoir une apparence Extérieure Au lieu de Prendre en compte Ce qui est plus important Alors il y a besoin De se purifier D'abord à l'intérieur Pour que Ce que je suis vraiment Ce qui est en moi Ma foi Mon essence Puisse apparaître Alors dans ce diagnostic Que je fais Avec ces quelques questions Là On pourrait réaliser Qu'il y a des vraies conséquences Qui arrivent dans la vraie vie Qui arrivent dans le quotidien C'est à dire Tu as parfois l'impression De plaire aux autres Ou tu veux chercher A plaire aux autres Au bout d'un moment Ça peut devenir pesant Il y a comme une difficulté A pouvoir Te retrouver dans la réalité De savoir Qui tu es dans la réalité Parce qu'à force De mettre le masque À un moment donné Ça peut être compliqué Il ne faut surtout pas L'oublier ce masque Il faut aussi Qu'il soit adapté Aux différents masques Et aux différents endroits Où tu les mets Si tu vas au travail Avec le masque Du carnaval Je crois que Ça va poser un petit problème Ça produit du stress Ça produit de l'anxiété Pourquoi ? Parce qu'on cherche À être quelqu'un d'autre On ne veut pas être démasqué L'extérieur peut éblouir Mais l'intérieur révèle Toujours qui nous sommes vraiment Comment enlever ton masque Et être en harmonie Avec qui tu es Et ce que Dieu voudrait Que tu sois Première piste Que je nous propose Identifier les raisons Pour lesquelles Tu portes un masque C'est jamais sans raison Il y a toujours une raison C'est bien de se connaître Soi-même Et pour se connaître Soi-même Pas mieux que celui Qui nous a fabriqué Pour nous parler De nous-mêmes Et de ce que lui Veut faire de nous Romains chapitre 7 Au verset 22 On lit ceci Car je prends plaisir Dans la loi de Dieu Selon mon homme intérieur Mais je vois Dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi De mon entendement Et qui me rend captif De la loi du péché Qui est dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrera Du corps de cette mort C'est une question Très importante Pour l'apôtre Paul Et lorsqu'il pose Cette question Il dit Mais en moi Il y a un combat Il y a une lutte Qui se fait Entre le bien Que je veux faire Et le mal Que je ne veux pas faire Mais que malgré moi Je fais C'est important De reconnaître Ce qui se passe au-dedans Les vraies raisons Et les vraies luttes Ma vraie faiblesse Mon péché Voir le masque Que je porte C'est important De le reconnaître Pour pouvoir avancer Et même être aidé Et même être aidé Par le Seigneur Le péché lui Il veut déformer Mon identité Et il m'entraîne Dans une lutte Où je cherche A me masquer Où je cherche A porter un masque Mais dans la réalité La vieille nature Elle est là aussi Et cette vieille nature Qui ne veut pas Se soumettre Aux lois de Dieu Qui ne veut pas Plaire à Dieu Cette vieille nature Avec ou sans masque Elle va se manifester Quand même Il y a des personnes Sans porter de masque Elles peuvent être Orgueilleuses Et ça leur va bien Comme ça Ce n'est pas un masque D'orgueil qu'elles portent C'est vraiment Ce qu'elles sont au-dedans Parce que je n'ai pas soumis Ma volonté A celle de Dieu Donc on peut être Quelqu'un qui se comporte De façon complètement charnelle Complètement Laissé libre Court à Mes penchants Sans Dieu Sans porter de masque Mais de l'autre côté aussi A cause de ma nature Qui ne veut pas Se soumettre à Dieu Ça peut m'entraîner A mettre un masque Pour cacher quelque chose Pourquoi tu caches Cette cicatrice là Avec Une épaisseur de Je le vaux bien Pour quelle raison Est-ce qu'on porte des masques Quelle est ton histoire Toi qui es avec moi Derrière ton écran Quels sont les aspects De toi Que tu renis Que tu voudrais Essayer de cacher Pour paraître Et si nous confrontons Nos vraies failles Nous sommes capables D'ouvrir la voie A une véritable guérison A une véritable transformation A l'intérieur Que le Seigneur Est capable de faire Tu peux être toi-même Tu peux être toi-même Et je dis Tu vas être toi-même Parce que le Seigneur Te veut toi-même Il te veut une relation Peau à peau avec lui Face à face Avec lui Le Seigneur qui te connait Il t'appelle par ton nom Par ton prénom Et comme il te connait Il connait les failles A l'intérieur Il connait les victoires A l'intérieur Il connait les sollicitations A l'extérieur Il connait ces choses Qui t'attirent vers le bon Comme ces choses Qui t'attirent vers le mal Mais lui te dit Sois authentique Reconnais Que tu as besoin de lui C'est à nous D'être ouvert avec lui En lui disant Seigneur Je reconnais les luttes Qu'il y a au-dedans Et j'ai besoin de toi J'ai besoin de ton secours Je voudrais avoir La guérison Que tu es capable d'apporter Pour que je sois En harmonie Entre ce que je suis A l'intérieur Et ce qui se passe A l'extérieur Confronte Tes failles Ça va t'ouvrir la voie A la guérison Et à une transformation Intérieure Amen Confronter mes failles Va permettre D'avoir une transformation Intérieure Et une guérison Deuxième aspect Comment tomber le masque Pourquoi est-ce qu'on porte des masques Réalise ton identité en Dieu Qui est-ce que tu es en Dieu Qu'est-ce que Dieu dit de toi Éphésiens chapitre 3 Verset 13 L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse ceci Aussi Je vous demande De ne pas perdre courage A cause de mes tribulations Pour vous Elles sont votre gloire Effectivement L'apôtre Paul Partout où il allait Il était persécuté On ne voulait pas Qu'il annonce l'évangile Etc Et il leur dit ceci A cause de cela Je fléchis le genou Devant le Père Duquel tire son nom Toute famille Dans les cieux Et sur la terre Afin qu'il vous donne Selon la richesse de sa gloire D'être puissamment fortifié Par son esprit Dans votre homme intérieur Paul parle d'être fortifié Par le Saint-Esprit A l'intérieur Alors que nous on veut Plus prendre soin De l'extérieur Paul dit Vous allez être puissamment fortifié A l'intérieur Dans mon quotidien Seigneur je veux vivre Quelque chose avec toi Je veux comprendre Qui je suis en toi Pour que je sois fortifié Par l'esprit de Dieu Reconnais Reconnaissons en nous même Ce que Dieu dit de nous Qu'est-ce que Dieu dit de toi Toi qui es derrière ton écran Qu'est-ce que Dieu dit de toi Premièrement Et ça c'est une gloire Et une joie Il dit Que tu es aimé Le Seigneur te dit Tu es aimé Je t'aime Tu es mon enfant Je t'aime Deuxième chose qu'il te dit Il te dit Tu es précieux Tu es précieuse Et en troisième temps Il te dit Tu es racheté Comment ne pas se réjouir Avec cette affirmation Je suis aimé Je suis précieux Précieuse Je suis racheté C'est une grâce Et ça me permet De mettre en valeur De mettre devant de lui Les blessures que j'ai Pour que je puisse être Cicatrisé Pour que je puisse identifier Les blocages Pour que je puisse trouver Les ressources Et les forces Pour surmonter Pour m'en sortir Connaître ses valeurs Connaître sa valeur Selon Dieu C'est de dire Seigneur Je ne veux pas seulement Voir ce que En fait Pourquoi j'ai ces pieds là Pourquoi je chausse du 40 Alors que je fais 1m80 Je ne parle pas de moi là Je ne fais pas 1m80 Mais c'est pour que tu trouves Facilement des chaussures Des chaussures hommes en 40 Ça va Et il y a une autre qui dit Mais pourquoi Jésus Je fais 1m85 Et que je chausse du 45 Et que je suis une femme Mais c'est pour que toi Tu commandes plus sur Amazon Au lieu d'aller sur les magasins Reconnais ce que Dieu dit de toi Tu es aimé Précieux Précieuse Et tu es racheté Et connaître ta valeur Va te permettre D'être solide Va te permettre De ne pas être ébranlé Facilement Par les opinions des autres Par les critiques des autres Ça te permet Un ancrage sûr Dans ce que Dieu dit de toi On ne peut pas passer son temps À être quelqu'un d'autre Autant Être soi-même Quelqu'un disait Reste toi-même Les autres sont déjà pris Réalise alors Ce que Dieu pense de toi Il dit Tu es une brebis du Seigneur Tu es un enfant de Dieu Tu es une enfant de Dieu Et le pasteur Eric Dufour Dit souvent cette phrase Tu es le fils Tu es la fille préférée de Dieu Il y en a qui sont là Qui se disent Mais c'est moi Oui mais c'est nous aussi Il nous préfère tous On est tous précieux Et précieuses pour lui Et pour cela mes amis Il a donné celui Qu'il avait de plus précieux Toi qui me regardes en ligne Il a donné Jésus pour toi Parce qu'il t'aime Parce que tu as du prix pour lui Et Jésus est venu Mourir à notre place Il est venu donner sa vie Il est venu nous préparer Une place Afin qu'on soit avec lui Dans le ciel Je ne sais pas si Tu es propriétaire ici-bas Si tu as déjà ta maison Mais le Seigneur te dit Moi je te prépare une place Dans le ciel Il n'y a pas de loyer là-bas Il n'y a pas de titre de propriété C'est une grâce d'y aller Et il t'a préparé une place Parce qu'il t'aime Parce qu'il veut que tu sois comme lui Et parce que tu l'as vu En face Sans masque Il va t'assurer D'être face à face Avec lui Vous voulez qu'on parle de masque ? C'est une tentation n'est-ce pas ? Pour moi-même J'ai été confronté à cette tentation du masque Alors qu'avant-hier J'étais en formation pastorale C'était juste avant-hier Je sais ce que tu vas dire C'était avant-hier Oui, allez J'avais un enseignant Comme formateur Un très bon enseignant Un excellent enseignant Et j'avais un évangéliste Un très bon évangéliste aussi Et moi j'étais en numéro 3 Responsable de jeunesse Et en formation Alors je devais être qui moi ? Je devais ressembler à l'enseignant Je devais ressembler à l'évangéliste Et les gens me disaient Tu es pasteur Un pasteur il parle pas de ses failles N'est-ce pas ? Un pasteur il dit pas qu'il arrive pas N'est-ce pas ? Un pasteur dit pas que dans les bouchons Comme tout le monde Et je suis allé voir mon formateur Et je lui ai dit Mais comment je fais ? À qui est-ce que je dois ressembler ? Comment je dois me comporter ? Etc Il me dit Patrick On t'aime comme tu es Reste comme tu es C'est pour ça qu'on est allé te chercher Ne cherche pas à ressembler à un autre Nous t'avons accueilli Comme tu es Ici à MLK Dans ton église où tu vas Dans la communauté où tu vas On voudrait t'accueillir On devrait t'accueillir Comme tu es C'est pas nous qui allons te changer C'est le Seigneur qui a le pouvoir de te changer Identifie ce que le Seigneur doit changer en toi Et demande lui Connaître ton identité en Christ Va renforcer ton être intérieur Et va te libérer des jugements extérieurs Je te le redis Connaître ton identité en Christ Renforce ton être intérieur Et te libère des jugements extérieurs Troisième conseil Investis dans une relation avec Dieu Investis dans ta relation avec Dieu De Corinthiens au chapitre 4 L'apôtre Paul leur dit ceci C'est pourquoi ne perdons pas courage Et alors même Que notre homme extérieur se détruit Notre homme intérieur Se renouvelle chaque jour Car nos légères afflictions du moment Produisent pour nous Au-delà de toutes mesures Un poids éternel de gloire Parce que Nous regardons Non Point aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Car les choses visibles Sont passagères Et les choses invisibles Sont éternelles Amen C'est quoi ton identité ? Qu'est-ce qu'il dit de toi ? Ce que le Seigneur fait en toi C'est quelque chose de précieux Et par contre Par rapport à ça Il dit qu'à l'extérieur Ça se détruit Mais par contre À l'intérieur Tu vas te renouveler Jour après jour Alors investis Dans ta relation avec Dieu Parce que lui te dit Qui tu es Et lui aussi Il investit en toi Il te permet Il nous permet De pouvoir être nourri Dans notre esprit Par la parole de Dieu Qui nous donne des promesses Et dans la prière D'être face à lui D'être face à face Avec le Seigneur Et lui dire Ce que tu peux lui dire Dans l'intimité Et pour ça Tu peux être dans une communauté vivante Si tu es Pour la première fois ici à MLK Que tu n'as pas de lieu de culte Tu n'as pas de lieu de célébration Tu es le bienvenu Tu peux faire Tes racines ici Et grandir ici avec nous Et toi qui es à l'écran En train de nous regarder Si tu as une communauté Mais grandis dans cette communauté Une communauté de foi Vivante Aimante Ma responsabilité Notre responsabilité C'est que nous avons Une vraie force Une vraie paix Qui se trouve dans notre relation Avec le Seigneur Et non dans les choses matérielles Ou les choses extérieures Alors Investis avec lui Nous sommes renouvelés Et quand nous sommes renouvelés Dans notre cœur à cœur Avec le Seigneur Les circonstances extérieures Ont moins de conséquences sur nous Ont moins d'emprise sur nous Nous pouvons traverser Des moments difficiles Et nous pouvons trouver Une paix Inébranlable Dans la prière Dans la méditation Des promesses de Dieu Et là il y a quelque chose De particulier Investir dans ta relation Avec Dieu Renouvelle Ton être intérieur Chaque jour Amen Quatrième conseil Construis des relations saines Et des relations authentiques L'authenticité C'est quelque chose De très important Le passage de Marc Chapitre 12 Jésus dit quelque chose Sublime sur l'amour Il dit que c'est le plus grand Des commandements Il nous dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Comment tu peux Aimer le prochain Si tu n'aimes pas celui Que tu vois dans le miroir Toi qui es derrière ton écran Si tu ne t'aimes pas toi Si tu te regardes Dans le miroir En disant Comment ça se fait Que mon nez Il est comme ça Mais ça te permet De respirer moins Que tu aimerais respirer Pourquoi mon nez Il est comme ça Mais ça te permet De respirer plus Que ce que tu devrais respirer Pourquoi mes Sourcils Ils sont comme ça Épais Et pourquoi La dame là Elle rase tout Et puis elle met un trait On ne peut pas comprendre Ce que les gens veulent finalement Pourquoi moi Qui suis noir Je vais prendre des produits En disant Claircissant 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 Et la dame là Qui est Polonaise Elle va Bronzant Bronzant Mais vous avez des problèmes Finalement Lui il est noir Il veut claircir Elle elle est blanche Elle veut noircir On n'est jamais content Donc si je n'aime pas Celui que je vois Dans le miroir Si je ne m'aime pas Comment je peux aimer Mon prochain Sans masque Aime toi Parfois c'est difficile Je reconnais Est-ce que tu as déjà réalisé Que tu es le fils La fille préférée De Dieu Tu peux ne pas aimer L'autre Comme toi même Tu ne peux pas aimer L'autre comme toi même Si tu ne commences pas Si tu ne commences pas D'abord par t'aimer toi Et Dieu Dans ce commandement D'amour C'est un commandement D'amour Et comme pour le service Aussi C'est en trois directions Il te dit Il te dit La même chose pour le service C'est la même notion Je sers Dieu Qui me permet De servir mon prochain Et finalement Ça me sert Parce que j'en reçois Une récompense C'est quelque chose De magnifique Aime Aime ton prochain Sers-le Pas seulement pour lui Mais aussi parce que Il va t'apporter quelque chose Il y a plus de joie À donner Qu'à recevoir Mais par contre Dans mes relations Avec mon prochain Je dois construire Des relations Sur l'amour Et sur l'authenticité Et quand tu bâtis Des relations Sur l'amour Et sur l'authenticité Tu es pleinement Dans l'appel de Dieu Pour ta vie Parce que Dieu Nous appelle à aimer C'est pas un conseil C'est un commandement C'est un ordre Et ça me fait penser A ce témoignage Parce que finalement De pas avoir son masque De pouvoir être authentique Et de manifester De l'amour Ça permet de pouvoir Aider son prochain De manifester quelque chose Vis-à-vis de son prochain Même quand ça peut être À mon désavantage Écoutez cette histoire C'est un coureur kényan Ce coureur kényan Il est en train De faire sa course Et il est en tête Il est en tête Et il court et il court Il va vers la victoire Je ne suis pas en train De faire la guerre des pays Mais derrière lui Il y a un espagnol Et l'espagnol court aussi Il est en deuxième Et il se dit Si je pouvais le dépasser Si je pouvais passer devant Et enfin Il se produit L'inexplicable Il y a un problème De GPS pour le kényan Il prend La mauvaise direction La ligne d'arrivée Elle se trouve Dans cette direction là Lui il va Dans une autre direction Parce qu'il lit mal Le panneau Il comprend mal Le panneau Et l'espagnol Qui est derrière Il n'est pas comme moi Cet espagnol Moi je serais là Je dirais Tu étais devant Tu faisais le beau Maintenant tu t'es trompé Tant pis pour toi L'espagnol lui crie Évidemment En espagnol C'est pas par là Va par là Va par là C'est pas le bon endroit C'est pas le... Mais lui il comprend pas L'espagnol Au Kenya On parle pas espagnol Et voyant Qu'il peut pas arriver A faire comprendre A l'espagnol Au kenyan pardon L'espagnol Vient le prendre Et il le met Dans la bonne direction Et le kenyan Gagne la course Ben c'était pas Patrick Alors les journalistes Viennent Et ils lui disent Ivan Fernandez Pourquoi tu as laissé Gagner Abel Moutaï Et voici ce que Ivan Fernandez répond Il dit Je rêve d'une société Où on pourrait S'encourager Les uns les autres A gagner mutuellement Alors que Avec le masque Alors qu'avec Mon moi intérieur Qui n'est pas soumis à Dieu Je cherche à gagner Tout seul Sans les autres Ce n'est pas L'apparence extérieure Qui définit Qui tu es Mais les pensées Et les intentions Qui sont dans ton coeur Quelles sont les pensées Et les intentions Qui sont dans ton coeur Mon ami Il y a cette anecdote Qu'on raconte Par rapport à l'Angleterre Il y a un village D'Angleterre Où le maire du village Le bourgmestre du village Il dit On pourrait le faire À MLK Mais je crois que Ça ne marcherait pas pareil Vous n'êtes pas comme eux Le bourgmestre a dit Moi je veux savoir Dans mon village Quel est l'homme L'homme le plus humble Le plus humble du village On a fait défiler Tout le monde Et il y a un monsieur Qui a remporté le prix De l'homme le plus humble Du village Et le maire a dit On va te décorer L'homme le plus humble On lui a mis sa décoration Vous savez ce qui s'est passé ? Toi qui m'écoutes en ligne Qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout d'un moment On lui a retiré sa médaille Vous savez pourquoi ? Il se promenait dans les rues Avec sa médaille Je suis l'homme le plus humble Je suis l'homme le plus humble C'est important De pouvoir trouver du soutien C'est important De connecter avec des personnes Qui vont m'aider Des mentors spirituels Des responsables spirituels Quelqu'un qui va t'accompagner Qui va t'encourager À rester authentique Qui va t'encourager À rester fidèle Dans les valeurs de foi À rester fidèle Dans ton harmonie Avec Dieu Dans ton harmonie Entre ce que tu es dedans Et ce que tu es dehors Des relations authentiques Des relations saines Vont t'aider À vivre pleinement Selon ton appel divin Parce que Dieu qui nous appelle Il nous appelle À avoir un face à face Avec lui Mais pas avoir un masque Devant lui Devant Dieu Je tombe mon masque Je n'aurai pas peur De tomber mon masque Devant mon prochain Il me dit Aime Dieu Aime toi Et aime ton prochain Alors est-ce qu'on peut Aller vers la conclusion Trois choses Que je voudrais te laisser Ne nous laissons pas tromper Par les illusions De l'apparence extérieure Mais au contraire C'est important De laisser Dieu Faire une transformation Intérieure en moi C'est beaucoup plus important Que l'apparence extérieure Que je veux donner Que le masque Que je veux garder D'ailleurs en parlant De masque En parlant D'apparence extérieure Vous connaissez Les super héros Moi j'ai du mal Avec les super héros Parce que Jésus C'est le plus grand héros Il est descendu du ciel Il est venu prendre Ma place sur la croix Il a remporté Toutes les victoires Et il me dit Cette victoire Elle est à toi Cette victoire Elle est à vous C'est pour vous Venez à moi Et je vais vous décharger Oui lui c'est un véritable héros Mais le gars Qui met le legging Et son slip Par dessus le legging Et une cape rouge Je dis C'est un danger ce gars Il a un vrai problème D'identité Lui il dit Il est super homme Non tu n'es pas super homme Moi en banque congolais Je te regarde Je dis Ta sapologie Est à revoir mon ami Franchement On ne se met pas comme ça Mais par contre Cherchons à être ferme avec Dieu En sachant que Dans notre volonté De marcher Selon la volonté de Dieu Dans notre volonté De marcher avec lui Il faut l'accompagner Il faut l'accompagner De cette intimité avec Dieu Dans laquelle tu peux être vrai Avec lui Dans laquelle tu lui dis Seigneur J'accepte la réalité Selon laquelle Notre véritable être Ce que je suis vraiment C'est dans une relation Avec Dieu Où je le laisse Transformer mon coeur Transformer mon intérieur Alors Cultivons Notre être intérieur En permettant à Dieu De nous renouveler Tous les jours C'est tous les jours Le masque est tombé Aujourd'hui Demain je ne vais pas Le reprendre Je me laisse renouveler Alors Comment est-ce Je peux décider Aujourd'hui Pour quelqu'un Qui n'a pas de masque Je te bénis Et je te dis Tu es un modèle Et je te dis C'est important Toi qui es en ligne C'est important Que tu continues De te renouveler Tous les jours Mais par contre Pour nous autres Est-ce qu'on peut arrêter De faire semblant Est-ce qu'on peut baisser Les bras en disant Je suis fatigué D'essayer de plaire Je suis fatigué De chercher A ce qu'on m'accepte Je suis fatigué De mettre Cette tonne de gel Dans mes cheveux Je suis fatigué De mettre Ce trait là Alors que c'est moi-même Qui ai rasé Mes sourcils Je voudrais être vrai Devant Dieu Je voudrais être vrai Devant les hommes Je voudrais être moi-même C'est important pour moi D'être face à face Avec Dieu Peau à peau Avec Dieu Face à face Avec mon prochain Peau à peau Avec mon prochain Lorsque le chant Lorsque le chant se termine Lorsque le rideau retombe Viens simplement devant Dieu Je viens simplement Devant le Seigneur Le chant terminé Le rideau retombe Je viens simplement Je viens simplement Porter mon offrande Car je le désire De réjouir ton cœur J'apporte plus qu'un beau chant Qu'à chanter ne suffit pas Pour répondre à ton appel Les apparences sont trompeuses Mais tu vois bien au-delà Oh Dieu, tu sens de mon cœur Je reviens au cœur De l'allon Enjeu Tout est centré sur toi Centré sur toi Jésus Oui, je renonce A tous mes faux Semblons Pour tout centrer sur toi Centré sur toi Jésus Pour tout centré sur toi Tout centré sur toi Centré sur toi Jésus Pour tout centré sur toi Tout centré sur toi Tout centré sur toi Jésus Je reviens au cœur de la loup En jeu Tout est centré sur toi Centré sur toi Jésus Oui, je renonce à tous mes faux Semblons pour tout centrer sur toi Centré sur toi Jésus Une vie Une vie centrée sur Jésus Vous qui êtes avec moi dans la salle Toi qui es derrière ton écran Centrer ma vie sur Jésus C'est dire Tu es la personne la plus importante Et je veux être vrai devant toi Aujourd'hui je vais déposer ce masque Aujourd'hui je vais décider D'entretenir l'intérieur aussi Je ne veux pas négliger l'extérieur Mais je vais entretenir l'intérieur Avec la transformation que je fais Avec celle que tu fais aussi en moi Est-ce que tu voudrais aujourd'hui Prendre cette décision De tomber le masque D'être vrai devant Jésus Je veux simplement t'accompagner dans la prière Si c'est ton désir Si c'est ton positionnement Je te demande en signe de foi Simplement de te lever à ta place En disant Jésus J'ai besoin Que tu viennes changer ma vie J'ai besoin de tomber le masque Je veux être vrai avec toi Je veux être authentique Aujourd'hui C'est le dernier jour Où je joue un rôle Je ne suis pas un acteur Mais je veux te laisser toi Être acteur dans ma vie Et participer avec toi Et alors que tu es debout Si cette prière Que je veux faire en ce moment Tu veux te l'approprier Tu peux la dire dans ton cœur Ou tu peux la dire à haute voix C'est comme tu le sens de le faire Mais en tout cas tu es libre Et je veux t'accompagner dans la prière Prie avec moi s'il te plaît Seigneur Jésus Aide-moi A ne pas me concentrer Sur les apparences extérieures Aide-moi à chercher La transformation intérieure Aide-moi à te laisser opérer en moi Cette transformation Donne-moi la force De dépendre de toi Donne-moi la force De marcher selon ta volonté Au nom de Jésus Amen et Amen On acclame le Seigneur Le Seigneur est bon Et c'est lui qui accomplira Ces choses dans nos vies Et il nous accompagne tous les jours Dans la mesure où Nous mettons notre main dans sa main Dans la mesure où nous venons Avec le visage découvert On peut s'asseoir quelques instants S'il vous plaît Pour des annonces Ici à MLK On t'offre la possibilité Après avoir vécu ce message ensemble Et même vous qui êtes en ligne Derrière vos écrans Ceux qui sont en ligne Vous allez voir s'afficher le bandeau Pour apporter vos sujets de prière Les partager Avec des équipiers de prière Qui vont prier avec vous Ils le font avec un cœur formidable Pour ceux qui sont en ligne Pour vous qui êtes en présentiel avec nous Nous vous proposons A la fin de cette célébration Vous approchez à votre droite Des équipiers de prière Vont prendre un temps avec vous Priez avec vous Par rapport à ce qu'il y a sur votre cœur Vous pouvez déposer au Seigneur Et ils vont vous accompagner dans la prière C'est une très bonne chose De se tenir devant Dieu Et vous avez aussi en ligne La possibilité d'appeler une ligne de prière Et là, quelqu'un en ligne Va prier avec vous au téléphone Vous accompagner Dans ce que vous traversez MLK, on vit des choses magnifiques Comme vous aussi chez vous Mais ici à MLK Nous voudrions vous donner La possibilité de continuer De nous encourager Merci pour ce que vous faites déjà Si nous sommes là en présentiel Qu'on est bien installé Et si vous suivez en ligne Et même dans les ambassades C'est parce que Des équipiers merveilleux Et des équipières merveilleuses Travaillent à ce qui se passe ici Est-ce qu'on peut les honorer s'il vous plaît ? Les équipiers, les équipières Qui travaillent d'arrache-pieds Merci Merci pour votre cœur Merci pour ce que vous faites Mais pour que ça continue Pour que ça continue On a besoin aussi de pouvoir les encourager Et d'avoir les bonnes conditions Pour vous accueillir Pour les mettre en ligne Et aussi pour les ambassades Aidez-nous si vous voulez nous aider Jeveuxdonner.fr Et pour vous en présentiel ici A la fin de notre célébration En sortant sur votre gauche Vous avez la possibilité D'atteindre le point finance Et nous aider à la hauteur De ce que Dieu met dans votre cœur Pour pouvoir nous aider Jeveuxdonner.fr en ligne Et en présentiel Le point finance A votre gauche Alors Il y a une deuxième annonce Moi je ne suis pas digne de la faire Il y a une personne très spéciale Qui va la faire Je veux vous demander De faire un bel accueil A Nathalie Boudéhen S'il vous plaît Bonjour Bonjour Nathalie Bonjour à tous Alors si je vous dis Décembre Vous pensez à quoi ? Waouh Et si je vous dis novembre On dirait qu'il bug là Ah ouais On dirait qu'il bug Alors novembre Semaine de la solidarité Dans les deux cas C'est joyeux Et dans les deux cas Comme on a beaucoup plus de joie A donner qu'à recevoir On peut y participer Alors ça consiste à quoi La semaine de la solidarité à MLK Qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a trois temps forts Le premier c'est dimanche prochain C'est la brocante solidaire Donc si vous avez des objets Chez vous qui sont De bonne qualité Dont vous ne vous servez plus Que vous avez envie De bénir quelqu'un avec Vous venez à partir de demain Dans cet espace Vous venez déposer cet objet Nathalie Moi les choses Que je veux emmener A la déchetterie Je les emmène là Non ça t'oublie Ah non c'est pas ça Tu prends des choses Qui sont en bon état Que tu aimes Mais tu dis en fait En vrai je m'en sers pas Donc tu te dis Je vais le mettre à disposition De quelqu'un qui va s'en servir Donc tu viens avec A partir de demain Et donc dimanche toute la journée Il y aura la vente De la brocante Donc tu pourras aussi toi Récupérer d'autres objets Dont tu as besoin Ça c'est le premier événement Le deuxième événement C'est le mercredi 20 novembre C'est dans ce lieu aussi C'est la soirée Solidarité Et ça sera aussi en direct en ligne Pour tous ceux qui suivent en ligne Et on aura 4 invités d'honneur Sébastien Corne Yes Jessie Oui Gauthier Et Laurie Donc il y aura Et Yann Antonio aussi 5 invités d'honneur Et il y aura de la danse Du chant Des témoignages Et en fait on vous montrera Tout ce qui a été fait Avec votre générosité Et on vous présentera Des nouveaux projets Pour toutes les associations Qui sont autour de l'église MLK Solidarité MLK Diversité Il y a beaucoup de choses Qui se font Peut-être vous ne les voyez pas Donc venez découvrir Ce que fait MLK Pour ceux qui sont démunis Pour les enfants Les familles Venez découvrir Donc le 20 Très bien Et le dernier Donc 20 A 20h45 dans ce lieu Et ensuite Dernier message C'est Si vous avez envie de servir Dans le cadre de cette Semaine de la solidarité Le week-end du 22 23 24 novembre Vous avez la possibilité De participer à la banque A la collecte de la banque alimentaire Donc MLK Solidarité Distribue tous les samedis matins Des repas Aux plus démunis Qui nous sont envoyés Par le conseil départemental Ou d'autres organismes Et donc pour leur donner Quelque chose Il faut qu'on ait Quelque chose à leur donner Donc on récolte chaque année Dans les collectes nationales A Créteil-Soleil Au Carrefour De quoi pouvoir fabriquer Ces colis alimentaires Donc si tu as envie de servir De découvrir toute l'équipe D'MLK Solidarité Rejoins-nous On vous mettra toutes les infos En ligne Regardez sur le site Pour pouvoir vous inscrire Pour être bénévole Tout ça Nathalie Tu as parlé de repas Tu as parlé de tout ça Moi ça me donne faim Ah oui Apparemment tu as des choses A nous dire par rapport à ça aussi Ah oui de dire que Si vous avez faim Justement Vous pouvez aussi aller vous restaurer Au restaurant Qui est au rooftop Qui est au quatrième étage De ce bâtiment Donc voilà Et qu'est-ce qu'il y a de spécial Le dimanche là Au rooftop Un brunch Donc voilà Merci à tous en tout cas Pour tout ce que vous faites déjà Et ça encourage les associations Et à faire encore mieux Pour les autres Tout ça c'est pour les autres C'est pas pour nous-mêmes Tout à fait Donc maintenant Je vous propose de vous lever Et puis de chanter avec nous Que Dieu vous bénisse Vous êtes prêts à chanter avec nous ? Parce qu'on peut taper des mains ensemble Venez célébrer Venez célébrer Oh mon âme frère Je chanterai Je chanterai Le merveilleux Le merveilleux Mon pardon Mon pardon est fidèle Il ne m'abandonne jamais Je ne manquerai de rien avec nous Il ne m'abandonne jamais Je veux à vous tuer Un jour de joie Un jour de joie C'est comme un moment Je suis dans la vie Je veux à vous tuer On va chanter encore une fois, je vais chanter Je chanterai Je chanterai De tout cas L'énergie Il m'a renvoyé Il m'a délivré Il est toujours fidèle Il ne m'abandonnera jamais Il ne m'abandonnera jamais Il ne m'abandonnera jamais Car mon papa Yahweh Yahweh a délivré Et mon cœur se réjouit, je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie, une force Je suis dans la délète Car Yahweh a délivré Je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie dévendante Une joie immense Je suis dans la délète Car Yahweh a délivré Pour ce cri de joueur, ensemble louons le Seigneur La vivace Ensemble louons le Seigneur La vivace Ensemble nous on est Seigneur et les vivants Ensemble nous on est Seigneur et les vivants Ensemble nous on est Seigneur et les vivants Je vois que tout le monde connaît déjà le pas On n'a plus rien à faire Donc on voit que le Réjouisse est fou toujours dans le Seigneur Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui Alléluia Ensemble nous on est Seigneur et les vivants Ensemble nous on est Seigneur et les vivants Aye, je veux le signal de mon Dieu Aye, je veux le signal de mon Dieu Aye, je veux le signal de mon Dieu Heeee! Heeeeeeeee! Heeee! Alla-la-la Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Alla-la-la Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il y 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 a vraiment personne comme Jésus Je cherche J'ai fouillé et appuyé J'ai tourné, j'ai tourné Il y a vraiment personne Il y a vraiment personne comme lui J'ai cherché Person J'ai fouillé, puis, puis, puis Person J'ai tourné, oh Il y a vraiment personne comme lui Oh, j'ai cherché Person J'ai fouillé, puis, 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 puis J'ai tourné, oh J'ai cherché Il y a vraiment personne Il y a vraiment personne comme lui 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 Il y a vraiment personne Il y a vraiment personne Il n'y a personne comme lui, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tourné en rond, il n'y a personne comme mon sœur, voilà, un fil d'acclamation pour celui qui t'ouvre aujourd'hui, allez les gars ! Elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.